bonsoir j'espère que vous allez bien vous avez passé une excellente semaine la chronique que je vous propose aujourd'hui va être très cinéma parce que j'ai rencontré toute l'équipe du film samba c'est à dire charlotte gainsbourg Omar Sy et Taharaim alors va-t-on danser la samba ou pas ce sera réponse dans quelques instants mais avant toute chose je me rends là maintenant à la première du premier long métrage de Camille Menard Tokyo Aniwe qui se joue ce soir à Beaux-Arts et Beaux-Arts c'est juste là oui bon comment te sens-tu bah écoute un peu stressé mais très content je sais que j'ai rencontré charlotte gainsbourg Omar Sy et Taharaim c'est vrai ah oui pour samba oui excellent alors maintenant Camille va nous faire un petit pas de danse de samba qu'est ce que tu penses des pas de danses de Taharaim ils sont très bons très bons dans certains très précis ah oui je suis déjà très content que tu aies coupé de la coupe de cheveux c'est mieux comme ça bah écoute c'était la coupe du perso j'avoue que c'était bien tu es dur à vivre comme ça un peu dur tu te souviens de ma falda ce dessin animé oui j'étais pas loin de ça il ya quand même une chose que si vous n'avez pas vu le film qui est extraordinaire c'est que sectaire nous fait la pub coca-cola normalement il doit secouer la chevelure alors samba c'est un film poignant touchant très d'actualité mais très souriant aussi oui drôle quand même très très drôle oui donc oui oui c'est vrai que ça s'installe pas dans un ton unique c'est fait avec oui un peu de légèreté sur le ton de la comédie mais ça n'empêche que c'est ça reste très réaliste c'est ce mélange là qui est hyper qui rend ce film pour moi beaucoup plus touchant et spécial en fait les personnages sont très humains mais je crois que c'est aussi grâce à éric et olivier qui ont pris des des personnes qui n'étaient pas que des acteurs voilà il a il a mélangé des acteurs à des à des non professionnels un sujet moderne où on parle de ce qui se passe aujourd'hui dans notre société ce film a donc une vie un peu particulière puisque il a été fait avec des moyens du bord est-ce que c'était dur pour le tournage est-ce que ce film n'a pas changé et bien écoute j'ai la nette impression des petites choses qui se sont un peu décalées mais je crois que la musique aussi la nouvelle musique c'est beaucoup quelque chose de très troublant dans ce film c'est la question de génération tu as remarqué je suis habillé en marcel de bruxelles tu ne m'as jamais invité à un j'étais en radrouille ce qui me surprend dans ce film qui me perturbe qui me dérange et en même temps qu'il me fascine c'est cette espèce de non-dit de qui nous est venu dit au pluriel tu ne m'as pas invité pour noël non je t'habiterai à noël si tu veux en bretagne si tu veux ah j'adore je suis allé en bretagne c'était j'adore la bretagne bon merci et bon léo bolset alors oh 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 oh